Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue à ce module du programme T-Learning dans lequel nous vous proposons des conseils sur la manière de parler de l'incitation financière que les entreprises ont à recourir à de la sous-traitance handicap et notamment à des travailleurs indépendants handicapés. A l'issue du module vous aurez des repères méthodologiques pour expliquer à vos clients ou prospects comment l'incitation financière fonctionne et comment trouver une information fiable, claire et concise sur le sujet. Pour simplifier notre discours nous parlerons de client pour signifier un client ou un prospect. De la même façon, besoin spécifique désignera l'ensemble des contraintes et besoins spécifiques liés à votre handicap. Enfin, par contribution handicap nous désignerons ce que certains appellent la taxe handicap. Il s'agit en fait de la contribution payée par les entreprises qui ne remplissent pas pleinement l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Enfin, dernier point d'introduction, n'oubliez pas qu'en tant que travailleurs indépendants handicapés, vous ne ferez bénéficier de l'incitation financière à votre client que si vous êtes titulaire d'une reconnaissance administrative du handicap valide comme par exemple la RQTH. Et deuxième élément, vous ne ferez bénéficier de l'incitation financière que si vous avez également le statut de travailleur indépendant. Pour plus d'informations sur ce statut, voir les articles de T-Business sur le sujet sur notre site internet, vous y trouverez également les sources officielles fiables pour comprendre ce statut. Maintenant, le module, nous allons le structurer en quatre parties. Premièrement, les principes qui vont guider nos conseils. Deuxièmement, les étapes que nous recommandons. Troisièmement, le mécanisme d'incitation financière, critères pour y avoir droit et puis le calcul pour estimer les économies réalisées par les entreprises. Quatrième partie, les formalités, à savoir les documents à remplir. Première partie maintenant, les principes. Première élément, pour adapter vos explications aux besoins de vos clients, il est important de connaître le rôle de vos interlocuteurs. Par exemple, les responsables des missions handicap reconnaissent souvent mieux ces mécanismes que les acheteurs qui peuvent être spécialisés dans un domaine d'achat en particulier. Deuxième élément, le sujet étant assez technique, allez à l'essentiel. Rappelez que l'incitation fonctionne pour presque toutes les entreprises qui payent une contribution handicap. Rappelez que l'Agefiph peut aider votre client à comprendre précisément comment le mécanisme fonctionnerait dans son cas à elle. Et enfin, illustrez vos propos avec un exemple, par exemple par une facture ou un devis que vous connaissez bien. Deuxième partie maintenant, les étapes. Avant l'entretien, si vous êtes très à l'aise avec l'incitation financière, vous pouvez chercher à savoir si le client paye une contribution handicap et si oui, quel est son montant. Ainsi, vous saurez si le sujet est pertinent pour votre client. Néanmoins, poser cette question avant l'entretien peut créer une gêne. Aussi, vous pouvez donc estimer vous-même le montant de la contribution handicap du client en collectant sur Internet des données telles que le nombre d'employés de l'entreprise, la signature ou non d'un accord handicap agréé, voire directement son taux d'emploi de travailleurs handicapés. Si vous ne trouvez pas ce taux d'emploi, vous pouvez chercher celui de ses concurrents, qui vous donnera une indication du taux moyen dans le secteur. Maintenant, pendant l'entretien. Pour rappel, nous vous conseillons de parler de votre proposition commerciale et de vos compétences avant de parler de l'incitation financière liée à votre statut de travailleur indépendant handicapé. Pour ça, n'hésitez pas à aller consulter notre module de conseil sur la manière d'évoquer le handicap lors d'une réunion de prospection commerciale. Ensuite, nous vous conseillons de proposer au client un rappel rapide en une ou deux minutes de l'incitation financière parce que beaucoup de clients savent qu'elle existe mais ne comprennent pas forcément comment elle fonctionne. Dans certains cas, le client ne sera pas à jour des évolutions de janvier 2020. A titre d'exemple, votre client peut ignorer que l'incitation financière fonctionne pour les travailleurs indépendants handicapés en portage salarial. Pour plus d'informations sur le portage salarial, nous vous recommandons d'aller consulter les articles de blog de T-Business. Enfin, pour rassurer votre client, n'hésitez pas à lui transmettre des liens vers les sources officielles d'explications comme la vidéo et les articles de l'Agefiph sur le sujet. Il y trouvera aussi des rappels sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés en général. Sur le site internet de T-Business, il trouvera des cas pratiques dans la section blog encore une fois et nous allons mettre ces liens en commentaire de cette vidéo. Maintenant, troisième partie, le mécanisme d'incitation. Premier élément, les critères. Pour rappel, seules les entreprises de plus de 20 salariés sans accord agréé sont susceptibles de payer une contribution handicap. Si votre client paie une contribution handicap, il pourra déduire une partie de votre facture de sa contribution handicap. Si le client, en revanche, est sous accord agréé et ne paye donc pas de contribution handicap, il peut tout de même avoir un intérêt, voire une quasi obligation de recourir à la sous-traitance handicap. En effet, de nombreux accords agréés prévoient ce type d'engagement. Deuxième élément, le calcul. Le calcul de l'incitation se fait en deux étapes. Premièrement, le calcul du montant déductible sur une facture et deuxièmement, le maximum de déductibilité totale que le client pourra appliquer en cumulant toutes les factures sur une année. La première étape donc, le montant déductible sur votre facture correspond à 30% des coûts de main-d'œuvre. Sur une facture de prestation intellectuelle, vous pourrez considérer que l'essentiel de la facture constitue de la main-d'œuvre. Si votre facture comprend de la revente de marchandises, pensez à retirer le montant de vos achats de votre facture pour arriver à votre coût de main-d'œuvre. Si vous êtes micro-entrepreneur, un barème s'applique en fonction de votre activité. Vous pouvez trouver les détails de ces calculs dans la section blog du site de TeeBusiness. La deuxième étape maintenant, le plafond ou montant total que le client pourra déduire de ses contributions handicap sur une année en cumulant les déductions de toutes les factures de travailleurs indépendants handicapés, entreprises adaptées ou ESAT, établissement et services d'aide par le travail. Ce plafond de déductibilité est de 50% de la contribution handicap si le taux d'emploi de personnes handicapées est inférieur à 3% dans l'entreprise et le plafond est de 75% de la contribution handicap si le taux d'emploi est égal ou supérieur à 3%. Maintenant, quatrième partie, les étapes administratives pour avoir le droit à cette incitation financière. Donc le TIH et le client ont chacun une action à accomplir. Premièrement, le TIH produit un certificat de coût de main-d'œuvre, de préférence avant la fin de l'année de livraison du produit ou du service. Sachant que pour le modèle de certificat, il faut utiliser le modèle fourni par le ministère qui est disponible sur les sites de TI Business et de l'AGFIP. Et puis le client a lui aussi quelque chose à faire parce que dans le cadre de sa déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, DOETH, au début de l'année suivante, souvent fait d'ailleurs par la mission handicap, les ressources humaines ou les équipes de paye, cette déduction résulte de la somme de toutes, de tous les certificats de coût de main-d'œuvre. Et maintenant, pour conclure, comme toujours, il est essentiel de vous entraîner à présenter ce sujet à vos clients en préparant des exemples issus de vos factures ou devis. Entraînez-vous ! Rendez-vous sur www.t-learning.fr, www.tih-6, learning.fr.